C'est compliqué, l'Europe c'est... Bien sûr, par exemple, je suis européen, heureusement, mais je ne suis pas seulement européen, je me sens totalement internationaliste, et je veux dire, les frontières ne signifient vraiment rien du tout pour moi. Mais l'Europe, donc européen, bien sûr, mais qui ne voit que le système européen a été inventé par des gens qui se contrefoutaient de la démocratie ? Qui ne le voit ? Je veux dire, ça crève les yeux. Au moment où je vous parle, on vient d'apprendre que l'Europe, la Commission européenne, était en train de s'asseoir sur deux directives très importantes qui concernent la pollution de l'air et la gestion des déchets autour de l'économie qu'on appelle circulaire. C'est des décisions incroyablement négatives, je veux dire, qui jettent aux orties, enfin qui jettent à la poubelle purement et simplement les rares progrès qui avaient été faits dans ce domaine depuis quelques années. Parce que là, on assiste au plan européen à un tournant libéral, ça n'étonnera personne, mais un tournant libéral de plus, c'est-à-dire comme la croissance est en panne, en berne, que tous les marchés flippent mortellement, la Russie est en train de, au moment où je vous parle en tout cas, est en train de s'effondrer, en tout cas, voit sa monnaie s'effondrer, ça c'est sûr. Il y a de nouvelles craintes concernant la Grèce et bien d'autres pays encore en Europe. Donc il y a une crainte telle en Europe que les bureaucrates qui dirigent et qui sont très souvent liés aux intérêts industriels, ces bureaucrates estiment que tout doit être au service de la croissance industrielle, quel que soit le prix à payer. Et c'est vrai aussi de la politique française, tout le monde le sait. Donc liberté plus grande laissée aux intérêts industriels au détriment des intérêts de la société. Et l'Europe a montré, je vais vous donner des exemples, l'Europe a montré finalement à quel point ces instances, ces commissions, ces comités étaient infiltrés par des intérêts industriels. Ça va vous paraître complotiste ? Moi je ne me sens absolument pas complotiste du tout parce que ce dont je veux vous parler, ce n'est pas de choses secrètes, ce n'est pas des gens qui se réunissent le soir et qui portent des masques. Parce que je veux dire, il s'agit de choses qui sont fortement documentées. Et par exemple, vous avez une agence de sécurité alimentaire des aliments en Europe qui s'appelle l'EFSA. Je ne peux pas tout vous raconter parce que c'est une histoire longue. Et d'ailleurs j'oublierai des pans entiers parce que c'est vraiment une histoire complexe. Mais par exemple, on a découvert, je crois que c'est en 2011, mais bon c'est tout récent, que celle qui présidait l'EFSA, l'agence de sécurité sanitaire, était une hongroise, Mme Banati, qu'elle était dans le même temps, dans le même temps qu'elle présidait cette agence de sécurité alimentaire, qu'elle était appointée, oui on peut dire ça, elle était appointée par un lobby qui s'appelle ILISI, qui est un lobby, certainement un des lobbies industriels les plus puissants de la planète, et qui représente tous les intérêts de l'agroalimentaire industriel mondial, et que donc cette brave dame avait simplement oublié de préciser que, alors qu'elle présidait l'EFSA, elle était aussi en cheville directement, tout à fait directement avec ILISI qui est un grand lobby agroalimentaire. Et chose incroyable que j'ai découvert, je connaissais l'existence de ILISI, je lis au début de l'année je crois un livre signé José Bové, député européen, le héros de la malbouffe, et José Bové qui est député européen signe un livre sur l'Europe, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a Bruxelles dans le titre, peu importe. Dans ce livre il raconte qu'il est, il s'interroge sur Madame Banati, il y a des trucs, on parle des conflits d'intérêts, blablabli, blablablo, il est avec son assistant à Bruxelles devant son ordinateur, il commence à surfer sur le net, et finalement boum, à un moment donné il tombe sur ILISI, et ILISI, qui est un lobby central, planétaire, fondamental, au service des biocarpurants, au service des OGM, au service de l'agriculture industrielle, de la bouffe industrielle, et José Bové, vieux routier de tous ces combats-là, en 2011 ou 2012, découvre au hasard d'un surf sur le net l'existence de l'ILISI. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Je précise qu'il ne se cache pas. Il ne se cache pas. Qui veut savoir ce qu'est l'ILISI peut le savoir, c'est très facile. Mais ce que je veux dire c'est qu'on en est là, un vieux routier des bagarres sur le plan de l'alimentation, découvre il y a deux ans, et par hasard, l'existence de l'ILISI, qui commande en partie la politique européenne, via Madame Banati, via l'agence EFSA de sécurité et sanitaire. Donc si vous voulez, on en est vraiment là, et les exemples de conflits d'intérêts sont innombrables, innombrables. Dans le domaine de la chimie que j'ai bien étudié, on voit des choses qui sont proprement hallucinantes, c'est-à-dire des scientifiques, je ne sais pas s'il faut mettre les guillemets, je les mets, des scientifiques qui passent du service de l'industrie chimique, ou de la lobby de l'industrie chimique, comme le Cefiq par exemple à Bruxelles, qui sont au service de ce lobby, qui sont au service de l'industrie chimique, ils passent dans des services officiels de la Commission européenne, ils repassent éventuellement dans l'industrie chimique, et ça n'emmerde personne, ça ne pose aucun problème. Et c'est ce qui explique pourquoi votre fille est muette, c'est ce qui explique à quel point on est mal protégé. C'est ce qui explique à quel point on est mal protégé.